Mets-nous maintenant l'utile à l'agréable avec cette recette du clafoutis grand-mère écrée à la manière de Virginia Woolf et pour goûter ce savoureux pastis j'ai le plaisir d'accueillir sur scène une magnifique comédienne qui va d'ailleurs jouer ma grand-mère avec qui nous avons partagé les lectures sur un thème. Est-ce qu'il est bien utile que tu dises que je vais jouer ta grand-mère ? Non, non. Je vais jouer dans ton film, ne dis pas ta grand-mère parce que... Oui c'est trop, oui t'as raison. Oui, oui parce que oui, non mais il faut que je précise que dans le film j'ai que 14 ans. C'est ça. Elle aurait aimé bâtir un hôpital. Mais comment ? Pour le moment il y avait ce clafoutis, destiné à Mrs. Sorley et à ses enfants, s'arrêtant un instant pour songer à ses notes sur l'inégalité du système laitier anglais. Elle leva les yeux. Quel démon ne possédait son Benjamin qui courait sur la plouze ? Pourquoi fallait-il que les enfants changent ? Pourquoi fallait-il qu'ils grandissent ? 3 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 56 57 87 88 88 88